Pour l'édition 2020 du lancement des illuminations de la ville d'Abidjan, c'est Yolande Bakayoko, l'épouse du Premier ministre qui représente pour la circonstance la Première Dame Dominique Ouattara. Jeanne Pement, première adjointe au maire de la commune d'Abobo, salue l'attention particulière accordée par la Première Dame à l'endroit des populations d'Abobo et marque sa joie de voir la commune accueillir le lancement des festivités d'Abidjan-Ville-Lumière. Oui, Mme Dominique Ouattara a conquis nos cœurs à jamais. Vous voudrez bien, chère sœur, Mme Yolande Bakayoko, lui traduire toute notre connaissance pour ses actions sociales et éducatives en faveur de nos administrés. Madame la Première Dame a marqué la conscience collective de la population de notre commune par ses nombreuses actions de promotion et d'épanouissement des couches sociales les plus défavorisées. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé, a lui donné quelques précisions sur certaines dispositions arrêtées pour cette année. C'est la commune d'Abobo qui nous reçoit. En ce qui concerne les feux d'artifice, les prestations cette année seront déconcentrées au niveau des communes du district d'Abidjan. Chaque commune aura le choix d'un lieu de prestation tenant compte des conditions de sécurité maximale des prestations et des mesures barrières liées à la pandémie du Covid-19. Il sera demandé à chaque commune de faire respecter strictement les mesures barrières pour protéger la santé des populations. La seule petite contrainte que nous vous prions de respecter au titre de l'organisation, c'est que les feux d'artifice seront tous lancés à 0h15 minutes pour s'achever à 0h20 minutes de sorte à ce que ce soit des feux simultanés. Au nom de la première table, Yolande Bakayoko a eu des mots particuliers sur le sens de ces illuminations. En étant tous rassemblés autour de ces illuminations, nous prenons conscience que notre force réside dans notre solidarité. Ensemble, nous avons traversé des épreuves. Ensemble, nous nous relèverons pour une Côte d'Ivoire plus forte avec ses filles et fils réconciliés et unis. Remise symbolique de dons en vivre aux familles, la nuit tombe progressivement sur Abobo et la ville d'Abidjan. Depuis la place principale de la mairie de cette commune, s'illumine.